allez tout le monde est là surtout nous bonjour à tous et bonjour tout le monde alors c'est le troisième unboxing on va vous montrer un peu ça fait une semaine qu'on doit vous les montrer mais à chaque fois il y a du monde alors on va commencer par je vais commencer par ça le maize parce que c'est joli donc ça c'est maize en cuir et vous avez trois quatre modèles alors disons vous allez acheter ça pour mettre par exemple votre plus beau jeu de cartes pour pouvoir le garder pour que ça soit beau donc moi j'ai mis mon jeu marqué dessus voilà vous c'est en cuir c'est joli ça fait classe il ya un bouton sur le côté on ouvre et vous mettez votre jeu à l'intérieur on n'a pas de jeu là hop vous mettez un beau jeu à l'intérieur vous le fermez et ça fait classe ça fait joli vous l'avez en rouge enfin rouge rouge foncé marron bleu rouge foncé soit vous en prenez un de chaque au moins vous savez exactement il ya quoi dans chaque couleur soit vous en prenez pas soit vous en prenez qu'un c'est à vous de voir moi j'ai pris le rouge comme d'habitude les couleurs un peu flashy voilà ça c'est m'aise c'est vrai que c'est pas mais si on veut si on voit qu'il n'est pas mieux un passant pour là pour la ceinture je vais me dire oui c'est bien c'est qu'ils n'ont pas fourni la ceinture à chaque fois on aurait un dira quelque chose voilà c'est du cuir c'est beau c'est bien fait ça fait classe si vous avez envie de protéger un jeu et d'avoir un bel étui ça existe sur le site ensuite qu'est ce qu'on peut parler les deux jeux de cartes que je vais mettre bientôt abandonnade on voit mal ouais c'est c'est bon c'est bon c'est toujours pareil non pareil non je vois en tout cas l'étui des appels étui le dos et a l'air joli je sais pas pourquoi mais c'est pas du bail disons c'est pas écrit bicycle dessus même si c'est la même la qualité mais dynamo ah mais c'est un non non en tout cas l'étui est bon il n'y a pas de il n'y a pas de cils donc on va l'ouvrir comme ça j'en garderai pour moi comme on est possible tu peux l'ouvrir pour montrer rapidement et ben ouais après on le montrera en détail comme on fait d'habitude parce que j'ai envie de garder il n'a qu'il est magnifique les dieux d'egypte god of egypte voilà j'ai vu les cartes en détail sur le site de murphy alors il est fermé ah oui donc c'est pas du bicycle effectivement alors au premier coup d'oeil je l'ouvre oui oui donc c'est pas du bicycle mais ça ressemble à pas c'est pas ça ressemble c'est ouais quoi que si ça y ressemble bien à la haut à la qualité des cartes oil on avait ces cartes là et des années en arrière les oil h o y l e et c'était de bonnes cartes un petit peu plus dur que les bicycles mais ça restait de bonnes cartes pour le premier bon taux de michael skinner je l'ai eu en cartes oil et en fait on a exactement ce 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 toucher là donc c'est ça reste la bonne carte je vous rassure c'est une carte de qualité donc la preuve ça s'étale aussi bien que du bicycle mais du coup maintenant que je vois la trame de la carte je sais pas si vous voyez la trame ça y ressemble étrangement d'ailleurs il me semble et je veux pas dire une bêtise que les jeux de philippe molina qui qui vend ces jeux là sont sur la même sur la même qualité donc on a voilà on peut faire ça s'éventail comme n'importe quel autant de côté que de l'autre ça s'éventail hyper bien ça va glisse ça va glisser très très bien mais on n'est pas sur le même sur le même le même toucher c'est sûr qu'on sent une différence maintenant au niveau souplesse c'est franchement c'est du kiff kiff peut-être je dirais peut-être même plus plus souple mais en tout cas voilà ça fait comme les cartes oil et comme les cartes de philippe molina ça reste ça reste ça reste une belle une belle carte donc effectivement le jeu les mots pour ce qui est comme ça comme ça c'est vite et puis sur la face ça reste des cartes ça reste des cartes classiques mais en tout cas elle est jolie c'est joli puisque c'est des trucs voilà c'est nickel ça part direct super mais à un moment on aura vu ce que c'est allez pour moi donc ouais c'est pas du bicycle mais ça reste la bonne carte bien on mettra dans mon étude rouge ensuite ensuite on avait déjà ça tu peux en parler ça c'est un de mes trucs préféré en magie qui est le flash restauration donc de din d'huile longtemps en rupture très très longtemps en rupture alors c'est ces flash restauration c'est génial c'est je sais pas s'ils ont changé des choses à l'intérieur ah tiens ça s'allait pas avant l'emballage est très bon ouais un petit truc style cuir avec l'aiguille ça va pas changer c'est toujours la même donc l'idée de du tour de ça donc c'est c'est din d'huile mais je crois que c'est fait par joe porfer il me semble beaucoup de choses mais l'idée c'est din d'huile et et ce tour ça fait un peu comme le tour le papier de vérité de durati où on est arrivé donc c'est routine de din d'huile de din d'huile c'est ça je crois que c'est joe porfer qui fabrique je vais pas dire une bêtise mais il me semble que c'est ça ils ont mis le papier enfin bref c'est ça porper original donc mes souvenirs étaient bons et donc l'idée de ce tour là ben c'est très simple on arrive avec un petit papier de soie un petit papier un petit soie en carré donc à la base c'est un tour de restauration mais moi je l'ai pas amené comme ça on fait déchirer le papier par le spectateur on l'amène donc on pique les papiers comme un pic à brochette sur la tige qui est ici comme ça donc on est vraiment du bout des doigts on pique et une fois que les papiers sont dessus en fait on vient faire une petite boulette sur la tige donc c'est vraiment hyper hyper clean on fait enflammer cette boulette il se passe un flash mais la boulette reste toujours ici on dépose ça dans la main du spectateur lui-même vient déplier le papier et le papier reconstitué donc c'est exact et donc moi du coup je me sers de cette routine là en cumulant en cumulant la routine donc de flash restauration avec la routine du papier de vérité de durati où en fait je fais choisir une carte une fois que la carte elle est choisie très bien elle est choisie elle est dans la tête du spectateur je montre un petit papier il le déchire en quatre je le mets par dessus je fais une boulette j'enflamme et du coup comme ça s'est enflammé et ben sous prétexte qu'elle s'est enflammé je lui redonne il le redéplie mais en lettres de feu donc comme le papier de vérité de durati où on faisait la boulette on posait sur le pied du verre en enflammé et quand on dépliait le papier était reconstitué mais troué avec le nom de la carte et bien en fait je fais la même chose avec flash restauration donc ça va être très très bien alors ce modèle sur ces modèles là parce que c'est vrai que moi je les réusiner pour faire beaucoup plus gros mais sur ce modèle là on met des petites feuilles donc style papier de cigarette qui voilà qui donc en fait en gros un papier de soie de 5 de 5 par 5 fonctionne très très bien donc là je sais pas si ça fait plus gros sur le papier de cigarette moi je suis pas donc je sais pas mais en gros un papier de 5 par 7 en papier de soie fonctionne à la perfection donc c'est très bien pour faire du close up beau tour je crois qu'on a fait une review ou une démonstration donc allez voir flash restauration il y aura le lien dans la description et c'est vrai que l'emballage est joli ils ont fait un effort sur l'emballage c'est original voilà ça c'est bien mais du coup on peut le fin avant l'emballage était vous aussi quand même c'était quand même avant l'emballage une petite pochette mais là j'avoue c'est c'est très très bien et c'est le dernier on en a vendé pas mal cette semaine voilà mais on a j'en ai recommandé donc tout va bien ensuite les n5 on avait parlé déjà mais ils ont sorti la version rouge on a montré la noire la dernière fois il ya la rouge alors là alors ce qui est bien dans la rouge parce que du coup je l'ai un petit peu bossé enfin tu peux bosser c'est pas tous les jours mais du coup j'ai essayé de travailler quelque chose dessus et je me donc et en le déballant je me dis tiens ils se sont embêtés à faire une version rouge une version noire c'est quand même chiant si ils auraient dû refaire le gimmick en fait oui effectivement ils l'ont refait avec une pièce donc du coup morgan oh putain pardon et la pièce chinoise en rouge mais du coup sans trop en dire le gimmick qui est à l'intérieur est en fait rouge et noir donc ils ont je pense que donc il n'y a qu'une seule pièce qui refont et pas l'autre enfin pas l'autre remarque s'ils sont obligés de faire tout en même temps mais du coup voilà donc ils ont gardé sans trop en dire une face noire qui est qui est monté sur la pièce et en même temps une face rouge et ça permet de faire un truc en plus tu peux faire des couleurs et donc du coup si j'essaie de vous le montrer là je veux mettre je vais le mettre là alors bien sûr c'est ça 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 complique ça complique pas la routine mais ça fait des échanges peut-être qui servent à rien pour la routine mais c'est tellement clean que pourquoi ne pas le faire mais c'est pas dans c'est pas du tout dans la vidéo du tout donc moi je pensais qu'ils allaient effectivement le faire mais pas du tout et du coup on s'adonne ça on est ultra clean en plus du coup en travaillant j'ai trouvé d'autres d'autres passes donc on vient montrer deux pièces donc la pièce chinoise et la pièce morgan donc là je vais les montrer des deux côtés il n'y a pas de patriche la pièce morgan et la pièce chinoise et l'idée est la suivante donc je laisse la pièce là et la pièce là et je demande donc au spectateur de tendre la main donc ça va être Thierry de tendre la main dans l'autre sens voilà moi je te mets une pièce dans la main tu restes comme ça et moi donc je récupère la pièce donc chinoise rouge alors j'ai pas pris le petit truc mais voilà on le voit toujours donc celle qui contient hop je sais pas si je suis dans l'axe voilà celle qui contient le trou et on explique donc que sinon on a la pièce chinoise lui il a forcément la pièce la pièce argentée et là ce qui est assez étonnant c'est qu'en passant la main devant on peut faire le change mais du coup une fois qu'on a passé la main devant et qu'on fait le change si on secoue ça devient maintenant une pièce chinoise noire si on prend la pièce chinoise noire ici que je mets la main boum ça devient la pièce comme ça alors bien sûr on pourrait en faire le refaire et montrer que ça change mais ce qui est assez étonnant c'est que si je passe la main juste ici ça devient la pièce morgan on vient montrer la pièce morgan des deux côtés et là si on demande au spectateur d'ouvrir la main qu'est ce qu'il a lui il a la pièce chinoise donc du coup ça permet en même temps avec la face rouge du coup de la pièce paris le gimmick et la face noire mais de se permettre de faire un petit changement de couleur c'est un changement assez magique ça se fait dans la main après ça fait un mouvement ici je trouvais ça beau donc on peut avec le n5 rouge bien sûr à la fin on donne tout examiné aussi là j'ai tu peux faire la même routine que ça on peut faire la même routine que ça classique c'est à dire on passe directement de la pièce tac on vient on fait ça boum ça change et puis ça y est c'est terminé mais on peut aussi changer la couleur de la pièce noire la faire revenir à la couleur morgan pour finir pour finir avec la pièce chinoise dans la main du spectateur donc je suis très obligé de l'expliquer ça moi je l'expliquerai parce que c'est un petit peu plus facile rien de complexe mais mais c'est joli à faire surtout ces mouvements où on est là on passe la main et ça revient ça a changé alors qu'on n'a absolument rien dans les mains c'est c'est je sais pas si on n'a pas vu ce qu'il fallait pas voir à un moment donné ah mais bon je sais pas là avec le petit écran j'arrive pas c'est pas grave j'arrive pas d'ailleurs à un moment j'étais hors champ donc désolé mais c'est difficile donc bien voilà la version n5 du coup en rouge au final je me dis ouais bon ça servira à rien mais non si ça fait un petit truc en plus donc c'est très bien je voulais pas les prendre ces n5 finalement on les vend bien après après c'est visuel donc c'est vrai que c'est quand même quand même très très joli le slate witer c'est la même chose qu'un eye witer mais cette fois ci sur une ardoise tu l'as testé j'ai pas ouvert non oui enfin je l'ai testé mais j'ai pas écrit avec parce que comme c'est assez je veux dire assez gras assez pour pas tuer la craie voilà même s'ils en fournissent quand même un gros gros morceau donc on peut on peut le changer du coup je l'ai pas fait mais ça marche très bien on est à l'aise on est à l'aise comme un aguateur classique bon je vous montre pas ça sert à rien il y a la vidéo ça serait dévoilé le tour si jusqu'à présent vous écriviez avec un crayon et vous voulez écrire avec une craie une craie ben c'est bien aussi voilà ça existe il y est alors c'est alors c'est pas parce que c'est une craie d'accord qu'on va pouvoir écrire sur une ardoise qui est comme ça parce que c'est techniquement pas possible sans dire trop si vous savez comment fonctionne un eye witer d'accord et du coup si on tient une ardoise en main on peut pas écrire 20 cm à droite donc ça reste toujours quand même une écriture qui va être beaucoup plus visible ou une écriture en deux temps mais si vous écrivez sur des ardoises ou sur des fonds noirs alors ça ça marcherait bien avec du canson je sais que voilà sur sur une ardoise typique format comme ça il n'y a pas de souci puisque forcément la main tient l'ardoise en entier donc on peut aller autant de gauche à droite sans dire trop et puis c'est en plus c'est extrêmement visible d'écrire en blanc sur fonds noirs je sais que j'avais déjà une connerie mais romarique je crois depuis un bon moment écrit en plus qu'il adore le eye witer écrit en écrit en blanc sur un fond noir ce qui fait que là si je vais si j'écris quelque chose dessus on s'en vouloir trop abîmé forcément ça va se voir énormément voilà monsieur j'ai pas fait la suite j'écris que le 3 voilà non l'endroit oui pardon oui c'est voilà donc du coup ça se voit énormément et c'est très très bien et comme on peut le constater ouais c'est pas quelque chose qui fait du bruit donc ça va ça c'est nouvelles ardoises elles vont bientôt arriver donc c'est bien on en a eu marre d'avoir des ardoises qui marchent pas donc j'ai remarqué on a commencé à en fabriquer allez on continue donc oui donc alors je disais j'en reviens à l'ardoise si vous n'avez pas de ce style d'ardoise pour écrire des prédictions des choses comme ça en fait sur du canson noir et d'ailleurs c'est ce qu'ils utilisent tamaris sur des cartes de litre qui lui sont en son noir mais ça fait un peu comme tamaris romaric sur du canson noir c'est très bien vous coupez des petits carrés ça vous allez voir le même principe mais sur du canson noir c'est terrible ça fait vraiment un office ardoise donc voilà etna donc c'est etna oui je suis un peu en retard sur le tour donc alors moi j'ai regardé l'explication en entier parce que du coup quand on voit le 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 teaser et l'explication donc fait par magic drill par alexi donc du coup je suis allé je suis allé jusqu'au bout pour voir les les routines et les bonus que tant qu'à faire regarder regarder jusqu'au bout pour voir ce qu'il ya donc ça marche bien l'idée l'idée c'est on va dire c'est un classique plus ou moins mais l'idée de la cigarette qui est mis dedans ça fonctionne c'est c'est rien à dire de plus c'est faire attention quand même quand on le fait je alors moi si vraiment je je on va dire si je veux être critique j'ai regardé l'explication jusqu'au bout il ya des trucs qui sont dit dans l'explication qui se voit alors je sais pas si tu ne ferais pas ah bah que je ferais pas parce que c'est moi j'y crois pas c'est je veux bien que les gens n'arrivent pas avoir des choses mais il ya des trucs où où ça se voit d'ailleurs alexi donne un moment une version à lui qui effectivement qui se voit moins donc c'est vrai c'est ça se voit un petit peu moins après la façon de montrer les briquets comme ça quand c'est transpercé bon ça j'y crois pas un brin même si ok ça peut se faire mais voilà sans dire trop j'y crois pas maintenant effectivement la cigarette ou le stylo traversé comme ça puis remontrer puis il ya aucun souci voilà en fait en fait ouais je pense qu'il faut pas le compliqué le truc il faut le faire tel quel comme il est comme il est démontré et ça va très bien après les bonus l'échange de couleurs du briquet dedans bon c'est voilà il y est donc tant mieux on peut le faire maintenant moi aussi ça j'y crois un peu moins parce que je trouve que ça autant j'ai un briquet qui est pile poil qui s'adapte dedans toi tu dis que ça se voit pas moi je dis que ça se voit quand on fait là quand on fait le changement ce que tu m'as fait j'ai rien vu après ouais c'est je j'ai rendu me fait les tours moi j'ai en fait c'est en fait que le tour de base c'est bien voilà donc tout est fourni pour pouvoir faire avec différents briquets donc avec le petit fond blanc et noir c'est très bien vous aimez faire du no smoking vous en souvenez avec ça allez hop ça marche très bien après il faut donc un petit briquet dedans en noir en plus donc si effectivement on veut faire le change je vais le donner à examiner parce que bien évidemment les gens vont tellement être ils vont tellement voir cette cigarette qui traverse le briquet que forcément ils ont envie de le prendre à la main c'est obligé c'est donc forcément donc si vous avez la copie de ce briquet là donc c'est un briquet Bic classique que vous trouvez dans le commerce du coup pour faire le pour faire le change c'est bien je sais que chez Magic Dream eux du coup comme c'est leur on va dire leur production ils fournissent eux le petit briquet à l'intérieur dedans nous forcément il nous est vendu à nous donc il n'est pas fourni mais voilà ça reste un Bic noir classique et donc ça c'est indispensable pour pouvoir faire le change autrement les gens vont être frustrés c'est sûr et certain comme ça du coup je l'ai vu en entier donc c'est pour ça que je je sais quoi dire alors ça je sais pas comment il s'appelle Kik Marduk Kik Marduk tout ce qui sort c'est pas bien mais vraiment il y en a j'ai des trucs là bas là où ils sont à moitié cassés je les ai ouverts les crayons là le couteau avec la carte en main on l'a ouvert alors que pourtant ses routines qu'il fait sont bonnes on le voit sur scène tout ce qui nous a tout ce qu'on a acheté de lui rien de bon mais tout ce qui produit ça c'est une bricole c'est pour un certain style de magicien oui c'est sûr que c'est pour du spectacle vous arrivez pour le spectacle enfant ça marchera très bien c'est pour du spectacle enfant vous mettez un foulard à l'intérieur il rentre et rentre et rentre et le foulard il a disparu ouais et à chaque fois il revient donc là vous faites l'étonner parce que vous voulez vraiment qu'il disparaisse et hop et à chaque fois il revient je vais me mettre sur mon t-shirt blanc pour vous voyez mieux hop mince donc vous faites le gag qu'à chaque fois le foulard rentre et le foulard doit vraiment disparaître et pouf quand vous voulez il ressort ainsi de suite vous pouvez le faire mille fois ça marche les enfants vous pouvez le faire mille fois les enfants vont rigoler et à la fin il disparaît vraiment hop voilà il a disparu vraiment mais d'un seul coup pouf il réapparaît d'une autre manière il disparaît vraiment de façon quand même réellement magique aussi il disparaît comme le foulard dans le fp qui disparaît tac tac il n'a plus voilà vraiment mais soudain pouf il revient de nulle part et ça c'est un autre foulard qui revient d'ailleurs qui est dedans c'est un autre gimmick voilà alors ça on l'a pas monté parce qu'il faudra une chemise enfin une veste pour ça ça je ne l'utiliserai pas moi moi je ferais vraiment que le gag du foulard bombe qui disparaît qui revient ok ça fait rire vous pouvez le faire mille fois des gamins pourtant ça marche bien ouais mais bon c'est pas moi je l'ai monté j'ai essayé c'est d'ailleurs c'est même costaud et on comprend bien que le foulard quand il rapparaît là en fait il rapparaît de la poche ici c'est il fait disparaître il n'y a plus rien et en venant juste taper comme ça je tombe le foulard sort de la poche mais saute vraiment donc il saute suivant comme c'est pillé à une bonne cinquantaine de centimètres on vous dit qu'il sort de la poche mais le spectateur on le voit pas le spectateur ah ben c'est un flash c'est un foulard arriver il sait pas d'où il arrive mais c'est non ça marche très bien ça marche très bien mais moi c'est plus ce gag là que je ferais donc the never vanishing silk ça fait un mois et demi que je l'ai en gros pour une fois qu'un truc marche quoi de cette production c'est vraiment simple que ça pourra marcher tout le temps c'est vrai je le mettrai pour juste le temps entre le nouveau site qu'il faut régler les bugs et toutes les nouveautés qu'on a et qu'on n'a pas le temps de mettre et plus les jeux de cartes aujourd'hui on en a fait dix encore et oui que je mets 10 plus encore cinq à la maison ça fait ça fait une quinzaine à mettre donc je les mets petit à petit voilà allez ça je sais pas ce que c'est alors blockbuster toi tu l'as vu alors je l'ai vu je l'ai je l'ai ouvert parce que bon quand quand même j'ai vu un peu le prix je me suis dit tiens je vais voir ce que c'est ce truc à l'intérieur vous savez que moi je suis extrêmement critique à chaque fois mais du coup j'aime bien dire la vérité puisque on n'en a pas parlé voilà si il dit du mal j'en vendrai plus non mais non mais j'aime bien dire la vérité sur des tours si c'est moi qui devais l'acheter forcément avec les connaissances et tout ça par rapport au prix moi j'achète pas par contre par contre c'est vrai que la routine en elle même c'est une routine qui est hyper hyper commerciale mais vraiment hyper commerciale et c'est très magique pour les spectateurs alors c'est excellent c'est maintenant que moi j'ai le tour là en magasin que donc je n'ai pas acheté si maintenant je devais le faire ce soir je le fais voilà c'est pour moi c'est une question de prix c'est on va dire ras mort mais non c'est le tour est bon le tour il est très bon il n'y a rien de spectaculaire mais l'effet est très très bon pour les spectateurs l'effet c'est très simple c'est on arrive avec un jeu de cartes on demande à une spectatrice choisir un jeu de cartes un spectateur ou n'importe qui on fait ça à 3 à 3 à 3 spectateurs là je vous le fais pas parce qu'il n'y a aucun intérêt autrement c'est ridicule il faut vraiment se mettre dans l'ambiance c'est une routine c'est pas juste un tour c'est une routine et on va dire à chaque spectateur de donc on va prendre la spectatrice madame essayer de d'envoyer sur votre carte un baiser un souffle extrêmement sensuel limite sexy comme si vous voulez même faire rougir la carte ok donc la dame le fait souffle magiquement avec un sourire ce qu'elle veut un autre spectateur vous lui demandez de faire semblant de prendre un revolver dans la poche de tirer sur le jeu et le troisième spectateur de faire une passe magique d'enter le jeu enfin bref vous faites ce que vous voulez et il s'avère qu'à la fin les trois cartes qui ont été choisies qui sont qui paraissent anodines quand on étale le jeu et bien effectivement il y a une carte qui est devenue rouge donc d'où d'où la spectatrice qui a fait quelque chose de sexy que du coup ça a fait rougir la carte et en plus comme elle a envoyé un bisou quand on retourne la carte il y a un bisou d'imprimer sur le jeu sur la carte et c'est effectivement la carte de la spectatrice qui avait été choisie dès le départ le deuxième on a une carte avec un trou donc parce que le spectateur a tiré dessus et et le troisième oui le troisième donc comme il a hanté le jeu qu'il a fait disparaître toutes les cartes sauf la carte qui avait été choisie effectivement tout le jeu devient blanc et la seule carte qui reste c'est la carte du troisième spectateur donc c'est hyper hyper commercial et ça fonctionne à la perfection autant en salon autant qu'en close up voilà sauf que je me rappelle plus le prix voilà c'est enfin je veux dire un jeu blanc comme on dit c'est 7 euros quoi donc ouais disons ça c'est pas le prix du matériel non mais oui c'est là encore une fois c'est déconner donc par contre si effectivement vous connaissez rien si vous allez vous régaler l'impact sur le public est exceptionnel maintenant 60 euros je sais plus combien ou 50 euros pour moi c'est déconner ok il ya des cartes ben non mais c'est ça je crois c'est un truc comme ça donc il ya des cartes imprimées dedans avec le bisou puis la carte rouée et un jeu blanc ah oui ça il vaut mieux que ça y aille quand même donc heureusement qu'il ya ça mais mais voilà autrement après d'accord le matériel ne vaut pas le prix voilà c'est vrai qu'à chaque fois on dit oui mais bon on paye la création ouais je veux bien mais bon un jeu blanc c'est 7 euros quoi la carte avec le bisou est lié donc celle-là est là et la carte rouée est liée alors la carte rouée c'est une carte tu peux la montrer c'est du comme du coup il tire dessus du coup elle a changé de couleur machin c'est une gosse voilà donc je veux bien que si le spectateur lui-même enfin le machin lui-même veut fabriquer ça faut qu'il ait un jeu basique qu'il ait une autre carte mais bon on voit bien que bout à bout on fait la routine après il ya 50 minutes de routine il ya 50 minutes il ya tout ça ouais c'est parce que là c'est tout ce qu'il a il ya du contenu aussi mais on va dire le contenu pour moi ne vaut pas le contenu ne vaut pas le prix du tour voilà là on paye la création et et c'est tout mais par contre en revanche et je le dis si je devais le faire je le prends là parce que j'ai une soirée j'ai des amis et machin je le fais parce que c'est je sais très bien que au niveau de l'impact public ça va être une tuerie donc si tu as du monde ce soir tu serais content ah si il y a du monde ce soir je le prends je le fais parce que je n'ai pas acheté et parce que le tour il va être bon ah parce que le tour il va être bon tout à fait donc voilà donc très bien maintenant je trouve un poids de chair maintenant si vous l'achetez vous serez pas déçus quand même parce que le tour fonctionne très bien il y en a qui sont riches ah il y en a qui sont riches effectivement je ne fais pas partie de ces gens là malheureusement ça c'est un tour que j'ai ramené d'Asie il ya très longtemps parce qu'on me l'avait demandé c'est vrai ça ça fait longtemps du coup c'était pour jacques jesse ouais qui est décédé et du coup j'en ai ramené mais je n'ai pas ramené assez pour tout le monde donc je ne l'ai pas mis et là il est arrivé chez notre fournisseur italien c'est pas mal c'est une petite connerie tu peux le faire donc c'est le tour de là tu peux le faire je pense que c'est un des seuls tours que même si tu travailles pas tu vas y arriver ouais mais tu le fais mieux que moi ben l'idée c'est une petite une petite cuit ouais alors je sais pas si on voit là voilà on voit une petite cuillère donc et qui est dessinée c'est tout dessiné en couleur or sur une carte car une carte comme une carte de visite et on explique on est capable on peut enchaîner des routines avec des cuillères qui se tournent tout ça mais on peut le faire sur la main du spectateur ou sur la nôtre on dit que sans toucher la matière on est capable de la plier et c'est ce qu'on va faire alors bien je vais mettre ça ici et je vais commencer à à frotter comme ça alors je sais pas je vais mettre dans l'axe voilà en fait le fait de passer donc le doigt ça marche pas parce que j'ai pas frotté tu vois et moi ça marche si je passe le doigt je vais avancer aussi sur la petite cuillère voilà elle commence à se tordre et donc on voit bien le la cuillère donc histoire donc le papier qui se galbe donc Thierry l'a mis après donc forcément c'est un petit peu plus loin et ça va se galber 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 donc plus on attend plus le papier va se galber si je mets ça dans ma main on va voir que voilà il se galbe encore plus et l'on le voit il se plie se plie se plie je peux même attendre encore un peu plus et là on voit bien qu'elle est complètement plié et une fois que c'est donc là on peut le voir elles vont quasiment se plier à ce que les deux côtés soient quasiment presque parallèles voilà et une fois que ça c'est plié ce qui est assez étonnant c'est que si on le repose sur une partie on peut dire qu'on peut faire l'inverse aussi parce que si je me concentre on fait ça donc là on l'a fait d'abord dans notre main puis après on explique que voilà qu'on peut pas penser que j'étriche tout ça je manipule on le fait ici dans la main et on voit à force que si on repose sur la table la cuillère revient et ainsi de suite donc c'est un effet tout simplement de bending qui pourrait éventuellement être présenté avec un autre truc de bending pour pouvoir faire un enchaînement et pourquoi pas finir avec la parce que ça quand on fait ça après on aime bien on aime bien je sais pas si je l'ai derrière le bending spoon bref là je le vois pas d'ici mais la petite cuillère donc qui est dessinée sur le comment on appelle ça ces trucs là les how to lunch voilà je vais chercher la thématique donc à la fin on montre si on peut faire voilà donc celui là donc ça c'est très bien de l'enchaîner avec le bending spoon donc c'est un how to lunch parce que on fait du coup on montre une cuillère aussi qui est dessinée dessus et on fait signer en plus la cuillère et on donne ce papier au spectateur et à la fin ça se plie ici et quand le spectateur retourne sa carte de visite qui est signé la cuillère et dessiné plié sur le truc donc voilà c'est un bon enchaînement on a zéro produit sur les mains ça marche vraiment sur n'importe quelle main donc il n'y a pas de produit à rien ça marche tout seul voilà il va apparaître sur le site donc enchaîner ça avec ça là par contre c'est super puisque ils signent ça on prend ça ça se galbe sur la main donc c'est déjà un premier effet magique et en plus quand ils retournent leur carte de visite de canson là qu'ils ont signé la cuillère et est plié dessus aussi donc c'est parfait bending paper et the bending spoon voilà voilà ensuite alors ça mais toi qui fait plus magie enfant enfin moi qui n'en fait pas du tout d'ailleurs alors ça je n'ai pas compris mais bon ça existe maintenant vous le savez je t'explique comment ça marche ben c'est euh... frozen hein donc euh... la... un colouring book alors c'est pas le colouring book où il y a trois phases où c'est blanc avant que tu continues parce que je pense que ça va couper y'a plus de batterie tu le ranges non ? allez je sais pas donc c'est un colouring book où il y a euh... ben que deux parties c'est à dire vous pouvez montrer par contre il est très beau au niveau des feuilles vous montrer peut-être j'essaye de trouver une histoire où il n'y a rien du tout dessus que des arbres et ses vierges et après vous demandez aux enfants de raconter les histoires de demander aux enfants de vous raconter toute l'histoire de ce film et d'un seul coup hop ça apparaît avec des belles images donc des grosses images de tout ce qui se passe dans le film et de tout ce qui vous ont raconté les enfants parce que tout le monde connaît le film de la z voilà c'est des belles images mais c'est pas un coloring book classique c'est dire il n'y a pas trois phases ou à la fin ça devient blanc voilà donc c'est le frozen disney je le mets quand même sur le site pour ceux qui aiment ce style je suis à l'envers voilà allez jérôme tu as changé la batterie mais tu en as mis une qui dure 5 minutes j'ai changé une batterie mais j'en ai mis une qui dure 5 minutes le cordon il est là-bas voilà et je le trouve pas allez pour continuer il reste ça ouais donc ça c'est deux trucs que je peux bien parler parce que je les ai vus en entier alors e-wave de Marc Aubéron on va peut-être vous faire une routine ben c'est vrai que c'est critiqué on va dire par les... enfin critiqué on voit rien ouais voilà le truc c'est que nos clients à chaque fois ils nous appellent ouais on voit rien je sais pas ce que c'est c'est nul ben ouais c'est dommage parce qu'en fait non le tour il n'est pas nul du tout ça fonctionne vraiment très très bien alors attention c'est pas un tour de close up c'est un tour de scène spécifiquement pour la scène d'ailleurs dans son teaser on le voit qu'il ne le fait qu'avec des gens en télé on a l'impression que c'est du truc pour faire en sur facebook instagram et tout ça alors que pas du tout ça marche aussi ah oui oui ça marche aussi bien sûr mais beaucoup de gens maintenant ils veulent ça oui oui non mais là c'est le tour est largement faisable il n'y a aucun souci je pense parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui font de la scène et le fait de dire que vous pouvez le faire en vidéo oui oui c'est sûr il touche plus de personnes ah ben tout à fait après on le voit faire quand même à la fin sur scène mais voilà c'est donc close up non c'est c'est pas que ça se va déjà bon c'est gros donc on va pas faire ça en close up en salon oui parce qu'il y a quand même pas de pas de soucis mais scène voilà oui tu peux sortir pas tout non plus donc scène c'est largement faisable il n'y a aucun aucun souci le matériel est quand même de bonne qualité c'est fait sur des plaques à chaque fois en pvc ça c'est du mousse de la mousse de pvc aussi et donc c'est très bien hop tu as le lien derrière ça serait dommage de montrer quoi que ce soit voilà et voilà donc franchement rien à dire moi j'ai regardé la vidéo en entier alors c'est sûr qu'au début on ne comprend pas même si c'est tout titre en anglais c'est que des bouts on voit pas pourquoi la deux cartes machin enfin on comprend rien j'avoue que le teaser en comprend rien c'est ben moi je sais toujours pas comment il fonctionne et ben ouais alors que donc je sais pas pour dire alors la routine c'est quoi pour vous montrer l'idée de la routine on arrive avec un panneau comme ça qui est posé et on arrive tout simplement avec cinq cartes qui sont accrochées on prend ces cinq cartes on les montre on a par exemple un carré et puis une étoile de manière les gens disent un petit peu ce qu'ils veulent et à chaque fois on va leur demander par exemple où se trouve l'étoile et à chaque fois qu'ils vont donner une réponse il va s'avérer que c'est juste mais c'est réellement juste s'ils disent en main droite elle sera en main droite s'ils disent elle est ici en première position elle sera en première position et on va comme ça faire ça en rajoutant des cartes à chaque fois dans le dans le paquet dans nos mains pour que ce soit beaucoup plus difficile si moi par exemple je vous dis voilà j'ai le j'ai le carré la vague et que je vous dis bon à votre avis elle est où la vague et que vous me dites là je vous montre c'est la bonne vous me dites là bon là c'est perdu c'est le carré mais qu'à chaque fois je rajoute une carte et je vous dis par exemple elle est où la vague là c'est une chance sur trois et à chaque fois que les gens arrivent c'est miraculeux et c'est effectivement ce qui va se passer et au fur et à mesure donc qu'on fait ce tour là donc on enchaîne jusqu'à cinq cartes de cette façon là ça va marcher et on va proposer une dernière expérience qui est encore plus forte c'est de mélanger les cartes et de demander aux spectateurs de dire tiens où est ce que je mets cette carte ok là 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 et puis donc à la fin une fois qu'on tire la petite réglette on retourne et effectivement les gens ont mis les cartes exactement dans la même configuration que le dessin qui est marqué ici c'est tout simplement aussi simple que ça donc c'est un petit peu comme le sp zener là et ça fonctionne très bien donc la routine de a jusqu'à z fonctionne très très bien et d'une simplicité mais déconcertante et jusqu'au bout à tout est là et jusqu'au bout on arrive à la fin au climax et voilà donc c'est parfait franchement c'est parfait si voilà c'est quand on regarde la qualité des cartes alors pourquoi je dis bien pourquoi on peut peut-être pas le faire de près parce qu'on pourrait penser tiens dire pourquoi c'est quoi ces deux ronds qui sont là c'est tout simplement deux aimants qui permettent d'accrocher la carte donc c'est voilà il n'y a rien de rien de truquer là dedans mais ça reste quand même fait sur du sur du pvc donc voilà il ya des petits collages qui sont allez si vraiment si vraiment on veut aller loin bon voilà il ya ce petit collage qui est pas trop bien centré mais bon là on se demande pourquoi mais bref c'est je dirais quand je vous montre ça comme ça d'ici voilà c'est pour ça qu'on le fait pas en close up parce qu'après il peut avoir des épaisseurs effectivement on close up mais en scène c'est complètement complètement invisible et donc franchement rien à dire sur le tour quand moi j'ai vu le teaser j'ai absolument pas accroché parce que du coup je voulais je savais pas en fait c'était quoi toute la routine quand j'ai vu l'explication et donc et la démonstration faites via l'explication du lien parfait donc rien à dire franchement rien à dire dans tous les cas on sait toujours pas la routine donc on la fera parce que même si tu as dit on fait ça on fait ça on fait ça on est belle à la la on aime bien voir oui mais la routine c'est un choix c'est un choix que tu vas donner à chaque fois au spectateur et c'est comme si je te disais voilà hop je prends ces trois cartes voilà par exemple là c'est un exemple j'ai pris trois cartes j'ai une vague un carré et la croix d'accord et bah tiens je te dis je te dis de choisir une carte celle que tu veux la croix ou la croix moi je mélange mélange et là je te demande par exemple tiens Thierry la croix tu penses qu'elle est en première position deuxième position ou en troisième position en première et puis là je viens et je te montre bon t'as raison j'ai pas fait exprès voilà ouais non mais c'est cette routine là on peut le faire autant de fois qu'on envie ça marchera et on va à chaque fois rajouter des cartes rajouter des cartes et ça va aussi marché c'est ça qui est intéressant c'est à dire que on a un choix du spectateur qui est totalement libre et quoi qu'il nous dise s'il nous dit là ça sera la croix s'il nous dit au milieu tel quel ça sera la croix et s'il nous dit là ça sera la croix aussi et c'est ça qui est bien c'est cash et on va comme ça jusqu'au bout arriver jusqu'au final ou après on mélange tout ça donc on voit bien qu'il y a marqué rond croix va carré toi donc ça on peut les montrer à tout moment c'est clean et là on les mélange et tu me dis tu veux ça ou là tu veux ça ou ici tu veux ça ou ici tac et quand on retourne la petite plaquette il s'avère que tu as mis les cartes dans la même position que que le dessin qu'elle a donc c'est parfait franchement c'est tu as vu là ce que je viens de te faire là avec un coup de chance et bien en fait c'est ce qui va se passer en réalité avec le trucage donc terrible franchement très bien donc l'explication alors il y a un passage où quand il explique j'aime pas trop sa façon de faire donc moi je ferai l'explication en français je vous montrerai comment moi je le fais parce que j'aime pas sa façon dont il éventail les cartes mais voilà mais c'est tout autrement tout le reste c'est bon j'ai hâte de voir ça hop allez on va rechanger la batterie je pense parce que là ça coupe il en reste un mais finalement on a toujours plus de batterie parce qu'on pensait qu'elle était chargée pas du tout donc voilà donc je finis sur sur ça on finit la conclusion sur ça et la prochaine fois je vous parlerai de ça ça fonctionne très très bien aussi ça s'appelle just the soul de adrian vega ça reste un très bon tour aussi très bien voilà à bientôt allez à la prochaine on Sous-titrage ST' 501